Et donc sur ces questions de travail, nous allons aborder deux thèmes plus particulièrement. Le premier sera celui de l'économie sociale et solidaire, comment cette méthode-là peut amener des nouvelles formes de travail à sa relation de travail. Jean-Philippe Magnin. Je trouve, c'est un petit peu une provoque liée au thème, on présente rarement Benoît Hamon comme ayant été le Premier ministre en charge de l'économie sociale et solidaire. Et pour le coup, puisque je l'ai côtoyé à ce moment-là, ça serait intéressant d'en parler un peu plus. Parce qu'il a fait des choses, il a fait la première loi sur l'économie sociale et solidaire de notre pays. Et puis parce que ce secteur-là est un terreau d'entrepreneurs, de gens qui initient des projets sur le territoire, qui portent une vision alternative à la fois du travail et de l'activité. Et c'est au cœur de son projet. Donc je pense qu'en stratégie de campagne, si je peux me permettre, n'étant pas impliqué directement, mais observateur averti, ça serait intéressant aussi de dire ça. C'est-à-dire qu'il a aussi, pendant deux ans, travaillé sur une sorte de diagnostic sur la France, des initiatives d'économie sociale et solidaire, qui portent cette économie de circuit court, cette économie re-territorialisée, une économie qui remet l'homme au cœur, et qui connecte aussi avec les besoins nouveaux, et notamment les besoins en matière de transition écologique. Donc c'est vraiment cette économie qui est au cœur de son projet. Alors il le dit, il le porte lui-même, mais ça serait aussi, je pense, vis-à-vis des équipes qui sont sur le terrain, intéressant de pouvoir l'argumenter, parce que c'est un sujet qui est assez peu présent, si on écoute un petit peu ce qui se dit pendant la campagne, dans cette campagne présidentielle. Comme ça a été le cas dans toutes les élections, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, c'est un thème qui est peu porté. Donc je pense que c'est intéressant d'appréhender les questions d'économie et de travail, aussi avec une entrée comme ça, territoriale, circuit court, tout simplement pour un point. Si on regarde aujourd'hui le diagnostic de la société qu'on peut faire, alors je ne vais pas le faire globalement, mais rien que sur le plan de l'économie et des échanges, notamment des échanges sur l'espace mondial, aujourd'hui on a 97% des échanges mondiaux sur le marché d'échange chaque jour, c'est-à-dire 4 000 milliards de dollars, qui sont pour 97% dans l'économie financiarisée, dite « bulle financière », et 3% dans l'économie réelle. Ce qui veut dire que quand on débat d'économie, et d'économie des territoires, et d'économie d'échange de biens et de services entre les personnes, entre les agents économiques, aujourd'hui ça ne concerne que 3% de la richesse mondiale. Donc globalement, on a un vrai problème de logiciel depuis des années, c'est-à-dire la dérive du système économique vers une financiarisation, et vers une déconnexion complète des besoins fondamentaux des individus. Et les besoins fondamentaux des individus, c'est se déplacer, se loger, se nourrir, c'est respirer, etc. Et que l'économie se déconnecte complètement de ses besoins fondamentaux, il y a déjà maldonne quelque part. Et ça, ça parle aux gens. Parce que moi je sais que souvent, ça fait 20 ans que je suis dans l'économie sociale et solidaire, quand on commençait à présenter l'économie sociale et solidaire, vous voyez, l'économie sociale et solidaire, c'est les coopératives, les mutuelles, les associations, etc. Les gens, ils ne voient pas concrètement, très sincèrement, ce que c'est. Si on leur dit que c'est une économie ancrée sur les territoires, dans l'économie réelle, qui répond aux besoins fondamentaux en matière d'alimentation, en matière de transport, en matière de qualité de l'air, en matière, etc. Et que ça apporte des solutions en créant et en soutenant des activités qui vont dans le bon sens, justement, pour répondre à ces besoins des individus, et bien là, on commence à avoir un débat qui commence à être intéressant. Et dire que le circuit court, ça permet de soutenir des projets qui font une alimentation de meilleure qualité et qui en plus respectent l'aspect social des gens dans leur activité et donc dans leur salariat, dans les entreprises de l'ESS qui portent ces activités-là, on fait le lien entre activité et travail. Et donc, je pense que par rapport à ça, c'est important qu'on ait aussi en tête que l'économie, comme le travail aujourd'hui, et notamment, moi, c'est ce qui m'a plu dans le projet de Benoît Hamon, je vais vous dire, moi, j'ai arrêté la politique élective. Si le projet avait été comme les projets précédents, qui globalement ne réforment pas le travail comme l'économie et avait été dans la continuité de ce qui était porté depuis des décennies à gauche pour l'élection présidentielle, moi, je ne serais pas venu cet après-midi, je n'aurais rien eu à faire, à vous apporter en plus. Mais par contre, c'est la première fois qu'un candidat qui fait une alliance avec un écolo porte un projet de transition pour le travail et pour l'économie. Et ça, il faut le dire, c'est le seul qui le porte comme ça aujourd'hui. Et en plus, par rapport à Mélenchon, si je peux me permettre une petite parenthèse, en plus, il a une vision européenne que n'a pas Mélenchon. Enfin, que combat Mélenchon, très clairement. Et que cette économie dont je parle, c'est à la fois l'économie de circuit court qui peut être dans un village, dans un quartier ou autre, mais c'est aussi l'économie sur l'espace européen. C'est aussi le protectionnisme européen pour permettre, effectivement, qu'il y ait des règles qui permettent que les échanges puissent exister entre les agents et les acteurs sur l'espace européen. Et donc, à partir de là, si on parle d'économie sociale et solidaire, il ne faut pas commencer par les statuts, il ne faut pas commencer par dire « c'est les associations, c'est les coopératives, c'est autres ». Ça, c'est le mode de gouvernance. C'est très important, mais c'est une conséquence. L'enjeu pour moi, aujourd'hui, de parler de cette économie-là, c'est de dire que c'est la seule économie qui met l'humain au cœur et qui prend en compte la transition écologique sur des activités autour des besoins fondamentaux des gens. Parce qu'on parlait des gens tout à l'heure, des besoins fondamentaux des gens. Aujourd'hui, on fait de la malbouffe dans l'économie globale et mondialisée parce qu'il y a l'industrialisation de l'agriculture. Aujourd'hui, on ne prend pas en compte les besoins des gens sociaux sur l'espace public et donc l'économie ne prend pas en charge ça. Et donc l'entreprise doit aussi se poser des questions sur la façon dont elle développe l'emploi et ses activités sur le territoire. Et il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui réfléchissent à leur mode de gouvernance, à l'emploi, à des questions autour de, je dirais globalement, de la hiérarchie au travail, etc. Par exemple, aujourd'hui, on a des entreprises qui travaillent qui s'appellent maintenant les entreprises libérées, qui travaillent sur ce qu'on appelle l'holacratie, la sociocratie, qui disent aujourd'hui qu'on n'est plus sur le rapport patron-salarié avec domination-soumission, mais on est sur d'autres formes d'organisation du travail. Et ça, Benoît, il en parle. Benoît, il en parle. Sauf que malheureusement, ce n'est pas relayé. Et pourtant, il n'y a pas seulement l'économie sociale et solidaire qui se porte sur cette thématique-là. Il y a aussi énormément d'entreprises, des PME, PMI, qui mettent en place une nouvelle organisation du travail aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas associatifs, ils ne sont pas coopératifs, ils sont plutôt des entreprises, des sociétés à capitaux, mais généralement des SARL ou des petites boîtes qui vont jusqu'à 200 salariés. Mais ils mettent en place une organisation du travail qui est aujourd'hui très innovante. Et moi, je trouve intéressant, même si là, pour le coup, ce n'est pas très communiquant vis-à-vis du grand public de parler de l'holacratie, mais l'holacratie, c'est une forme d'organisation plus horizontale et qui fait que les niveaux hiérarchiques ne sont plus les mêmes dans l'entreprise. Et parler de l'entreprise comme ça, alors qu'on a un pays qui a le plus fort taux de mal-être au travail dans l'espace européen, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la solution de dire qu'on a une autre économie qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a aussi dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire du mal-être au travail. Et là, je peux vous dire, j'en ai côtoyé beaucoup dans ces dernières années. Donc, ce n'est pas le fait d'être de l'ESS qui va régler cette question-là. C'est bien une réflexion aujourd'hui sur les modes de pouvoir et de responsabilité dans l'espace économique pour développer les activités et faire en sorte que les gens, quel que soit leur statut, quel que soit leur niveau d'études, quelle que soit leur vie, puissent être dans une forme de bien-être au travail. Et aujourd'hui, il y a des exemples concrets. C'est-à-dire que quand on dit ça, ce n'est pas qu'une annonce comme ça en disant « Ouais, ouais, c'est bien, vous annoncez ça, mais vous voyez, la réalité, c'est qu'il y a les chômeurs et que, regardez, l'entreprise, ils ne peuvent pas être compétitifs, donc il faut la fameuse compétitivité. » Mais si la compétitivité, elle se fait au détriment de la planète et au détriment de la santé des gens, sans déconner, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne nous intéresse pas. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse rentrer sur ces thématiques-là pour éviter d'avoir une niche de l'économie sociale et solidaire. On dirait « Tiens, on fait une soirée économie sociale et solidaire, on va faire venir des assos. » Rien contre ces thématiques-là. Mais dans un débat présidentiel, on sait souvent... Moi, j'ai été en charge de la fameuse extraordinaire campagne de 2012 d'Eva Jolie sur les questions d'économie sociale et solidaire. On a galéré. Parce que d'une part, on n'avait pas l'espace ouvert sur ce qu'on disait. Mais en plus, moi, je me occupais d'un thème sur lequel c'était uniquement un thème à part. Qu'on ne connectait pas aux réflexions sur l'économie et le travail. Alors que moi, aujourd'hui, je pense qu'on est mûrs. Y compris parce qu'à mon... Il a fait voter entre-temps la première loi sur l'ESS de dire que l'enjeu de l'ESS, c'est de reconsidérer aujourd'hui l'économie. C'est l'économie aujourd'hui comme elle fonctionne, l'économie dite « dominante ». Ce n'est pas une économie humaine. Ce n'est pas une économie qui respecte les gens au travail et la santé des personnes qui vivent dans l'espace public. Donc ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut faire autrement. Donc c'est partir déjà là-dessus. Et puis surtout, il faut soutenir des activités qui vont répondre aux besoins fondamentaux des gens. Et donc quand j'ai des entreprises qu'on rencontre de l'ESS ou pas de l'ESS qui travaillent sur l'habitat participatif, qui travaillent sur les nouvelles formes de logement, qui vont permettre à des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se payer une location de logement privé ou accéder, ou même de logement social, de trouver des solutions alternatives en matière de logement. Un, ça règle une solution sociale parce qu'on ouvre des possibilités pour les gens pour habiter des logements décents et en même temps auxquels ils peuvent accéder à ce qui est notre pouvoir d'achat. Et deuxièmement, en plus, on a des activités de proximité qui vont créer des activités économiquement à la fois viables et humainement acceptables. si on laisse uniquement les promoteurs et des constructeurs de grands groupes le faire, eh bien on est effectivement dans une économie subie et en plus qui socialement a des effets qui sont catastrophiques pour la société. Donc voilà, on rentre par thème logement, alimentation sociale et autres. Et ça, ça me paraît déjà le premier point. Tu me couperas si je suis trop long sur mes côtés. Et donc pourquoi l'ESS, ça peut permettre de répondre à ces questions-là ? Parce que l'ESS privilégie la coopération. Je vais être assez simpliste, mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut y aller là-dessus. C'est-à-dire parce qu'elle privilégie la coopération à la compétition. Parce qu'elle privilégie la solidarité au caritatif. Jusqu'ici, on a une société où il y avait la compétition d'un côté et puis quand même parce que la culpabilité dans la morale judéo-chrétienne, c'est très très présent, c'est-à-dire on laisse l'espace compétitif pour les entreprises d'un côté et puis on crée une économie des pauvres pour pouvoir être caritatif et aider quand même ceux qui sortent le bord de la route. Et bien ce système-là, il est fini. Il est fini parce que, un, il ne fonctionne plus. On a aujourd'hui plus de 7 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté en France. Et en plus, on a une économie qui n'est plus compétitive. Donc de là, l'équation, elle est très claire. C'est-à-dire à un moment donné, on ne peut plus avoir les mêmes critères, on ne peut plus avoir les mêmes indicateurs pour dire qu'est-ce que la richesse aujourd'hui, qu'est-ce qui est efficace. Et donc c'est sur autre chose qu'il faut se fonder. Et se fonder sur autre chose, c'est de dire à un moment donné, c'est quoi la richesse ? C'est ce qui apporte à la société. Donc il faut que les activités soient mesurées en fonction de ce qui est aujourd'hui bénéfique pour la société. Et quand on regarde la façon dont on est calculé le produit intérieur brut dans notre pays, ce ne sont que des indicateurs, pour la plupart, qui sont plutôt, et qui vont plutôt dans le sens de la destruction à la fois de la planète et des humains. Chercher l'erreur. C'était le fameux paradoxe de l'ERICA, je ne sais pas si vous aviez lu ce bouquin de Patrick Duivray qui disait la catastrophe de l'ERICA a fait progresser la richesse nationale. Donc là, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Et si je descends du PIB vers les entreprises, dans les entreprises, même les entreprises de l'ESS aujourd'hui, elles ont des ratios d'analyse de gestion qui sont basés sur les mêmes indicateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, calculer la rentabilité des entreprises ne prend pas du tout en compte le respect de l'homme et de la planète. Et donc, une entreprise qui est compétitive sur son activité, sur ses ventes, mais qui détruit la planète et qui ne respecte pas ses salariés, je vais à gros traits, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, bien sûr, eh bien en tout cas, aujourd'hui, elle est plus dite compétitive qu'une autre qui va respecter, prendre plus de temps et faire en sorte qu'on peut aujourd'hui prendre en compte l'aspect humain quand on est compétitif sur le flanc économique. Et donc, je pense que c'est pour moi un des éléments assez majeurs. Et donc, dans la loi ESS de Benoît Hamon, ce qui était intéressant, c'est que d'une part, il a élargi la possibilité de s'installer en coopérative. Et la coopérative, ce n'est pas uniquement pour être en coopérative, mais c'est aussi parce que c'est des nouvelles formes d'entrepreneuriat collectif qui prennent en compte un autre rapport au travail, mais surtout un autre rapport au capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des formes d'investissement plus collectifs qui font que dans un territoire ou sur un quartier ou dans un secteur d'activité, des personnes vont pouvoir se rassembler ensemble et entreprendre collectivement. Ce n'est pas un mec qui a de l'argent qui dit, voilà, moi je crée ma boîte, je prends des salariés de façon assez pyramidale et je développe mon activité même si elle répond à aucun besoin. Si elle a un marché, qu'elle a une niche et que je peux développer du fric, ça peut marcher. Et bien c'est là, ré-ancrer l'économie sur son territoire, c'est aussi de voir comment les gens peuvent entreprendre collectivement. Et la coopérative, ce qu'a fait Benoît Hamon dans sa loi de reconnaître la coopérative comme une possibilité d'entrepreneuriat économique et reconnue comme telle, et donc je ne vais pas aller dans le détail, mais ça veut dire des mesures fiscales, ça veut dire des mesures sociales, ça veut dire des mesures de reconnaissance aussi des formes d'entrepreneuriat et des statuts juridiques, et bien permettre aujourd'hui d'entreprendre collectivement beaucoup plus dans notre pays. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se poser ces questions de l'économie avant de parler du travail. Parce que si on parle uniquement de la réforme du droit du travail, par exemple, parce que souvent à gauche, les grands thèmes des campagnes, c'est de dire qu'il faut parler de la réforme du droit du travail. Et si tu ne parles pas de la réforme de l'économie derrière, et que tu parles de la réforme du droit du travail, je suis désolé. Et c'est pour ça que Benoît Hamon, je ne vais pas roigner sur le thème du revenu universel. Et c'est pour ça que Benoît Hamon a eu beaucoup de courage de porter cette question du revenu universel. Parce que la réforme de la protection sociale et du droit du travail passe par le revenu universel. Parce que pour entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, le fait de dire qu'on existe sur cette planète et qu'on a droit à un revenu digne pour vivre, qu'on peut compléter d'un revenu d'activité, mais qu'on a le droit de ce revenu digne, c'est une autre vision. Ce n'est pas uniquement une vision de subir l'économie comme elle est et essayer de rogner quelques droits pour avoir un salaire. C'est parce qu'on se dit, nous tous, qu'on a les mêmes droits parce qu'on existe et qu'on a nos pieds sur cette planète. Et après, on peut compléter différemment, on est chacun différent, on a chacun des compétences et des histoires de vie différentes et on peut compléter son salaire ou son activité différemment. Mais en tout cas, le revenu universel, moi je suis d'accord avec lui et c'est dommage que les pressions soient telles qu'il est en train de faire un petit peu machine arrière parce que sinon la pression est trop grande. Mais c'est une question assez fondamentale pour réformer le travail et pour réformer l'activité économique. C'est-à-dire que si les gens sont tranquilles avec le minimum, c'est-à-dire d'avoir le seuil de pauvreté en garantie de salaire ou de revenu pour vivre, ils sont beaucoup plus libres pour entreprendre. Et comme ils sont beaucoup plus libres pour entreprendre, ça crève la richesse sur les territoires. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont aujourd'hui pas à penser qu'ils doivent booker la fin du mois, mais qu'ils doivent aussi développer l'activité ou réfléchir à des formes d'activité. Et je crois que ça, ça fait le lien entre les deux thèmes, mais on ne peut pas aujourd'hui penser à une autre forme d'économie si on ne pense pas à d'autres formes de revenus en connexion avec l'activité et le travail. Et donc, c'est pour ça que pour la première fois, je peux vous dire, moi, ça fait 25 ans que j'entends parler du revenu universel, c'est la première fois que cette question est dans un débat présidentiel à hauteur là, et c'est la première fois qu'un candidat l'a mis en première ligne et s'est fait désigner lors des primaires. Et il ne faut pas la lâcher, parce que même si ça ne passera peut-être pas ce coup-ci, c'est fondamental pour l'avenir, parce que c'est la réforme de la protection sociale et du travail qui permettra sans doute de voir les choses un peu différemment. Et voilà, donc, peut-être en rester là, non ? Déjà, merci beaucoup pour la transition.